Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Alfaïda, c'est la référence Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver dans votre grande édition d'information de la mi-journée Il est 12h sur les ondes de la 90.1 Alfaïda FM Voici l'éthique Pénéru d'eau dans certains quartiers de Kaulak comme Ganser et Tabangoy Y compris Medinabaye, une situation que déflorent les habitants de ces localités Reportage à suivre avec Serti Jantjani Les jeunes des communes Taïf et de Sadiou réclament les bitumages de l'axe principal Pendant ce temps, ils interpellent l'État du Sénégal Reportage à suivre avec Moumoudou Moustapha Mbeye Les proches de Karim Meissawad mettent en garde le président Makissal Il était passé à la presse pour se prononcer sur la situation Et exige une révision immédiate du procès de Karim Meissawad Nous aurons leur réaction au micro de Noabiaï La partie internationale et la page sportive seront dans la partie Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue Le journal Alunbadare Diop Elaji Libasmeï à la partie technique Mesdames et Messieurs, je vous l'annonce un titre Pénérido dans certains quartiers de Kaulak Comme Ngan Saïr, Tabangoy, y compris Medinabaye Une situation que déplorent les habitants de ces localités Reportage signé Serti Jantjani Certains habitants dans les quartiers de Ngan Saïr, Medinabaye et Tabangoy Dans la commune de Kaulak Vivent un véritable calvaire pour cause La pénérido totale depuis un certain temps Omar Baldé vendeur d'eau à Kaulak témoigne Les populations de Kaulak Denoncent aussi la chéreté des châchés d'eau C'est ça. Amar Balde rencontré à Kaulak déploie aussi l'augmentation des factures de la CNO constatées par les populations de la ville de Mbosé-Koumbadjigène depuis trois mois. Face à la problématique des populations liées à leur survie, le maire de la commune de Kermadjabel s'engage à solutionner le manque d'eau et autres mots concernant l'environnement. Écoutons Abdoulaye Diata joint au téléphone par Noa Biaï. Le problème de l'eau à Kermadjabel et ses environs entre dans le cadre global des problèmes de l'eau au niveau mondial. Par contre, cela ne nous dédouane pas par rapport à nos responsabilités. Je voudrais aussi préciser que la gestion de l'eau et de l'assainissement ne constitue pas une compétence transfert. Néanmoins, nous estimons que tous les problèmes qui touchent les populations nous regardent. Et à ce niveau, nous devons élaborer des stratégies, des démarches pour les accompagner dans la résolution de ces problèmes. C'est à cet effet que nous avons, dès le mois de mars, juste après notre installation, quand nous avons mis en place des commissions, nous leur avons demandé de travailler sur ces sujets. Il y a des développements qui sont en train de se faire. Il y a un certain nombre de mesures qui étaient déjà retenues, qui permettraient à l'arrivée de prendre en charge cette lancinante question de la distribution. Les problèmes sont là et de façon définitive et permanente. On essaie de trouver des stratégies pour résoudre en tout cas un certain nombre de difficultés présentes et de dégager aussi des perspectives d'avenir. Il est clair qu'en regardant le problème de façon objective, on trouve qu'il est relativement complexe. Le forage, nous avons une population qui est devenue très très importante. Le rythme d'évolution de la population à Kermediabelle et ses environs est assez important. Il ne faut pas oublier que Kermediabelle desserre deux autres communes. Une partie de la commune de Guentke, une partie de la population de Kermediabelle. Mais au niveau des infrastructures, il faut aussi regarder le dimensionnement des tuyaux qui permettent de transporter l'eau. Ce sont des installations qui sont plus ou moins vêtues, ce qui date de très très longtemps. La problématique même de l'énergie se pose. Il faut absolument avoir de l'énergie pour pouvoir tirer l'eau, la monter et la distribuer avec la pression adéquate. Donc c'est tous ces facteurs-là qu'il faut peut-être regarder. Les spécialistes essaient de gérer ces questions. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Comme je vous le disais en titre, les jeunes des communes Taïf et de Sadiou manifestent leur mécontentement pour le bitumage de l'axe principal. Paradoxalement, cette zone se situe dans le centre du pays et fait partie des zones les plus enclavées. Ces jeunes interpellent l'État du Sénégal. Repota signé Moumoudou Moustapha Mbaye. La colère est énorme chez les jeunes de Ghassan, Taïf, Guerlée, Tchèl et bien sûr Sadiou. Motif, leur localité enclavée, faute d'une route bitumée. Les jeunes des communes de Taïf, de Sadiou, de Ghassan et de Tchèl se sont réunis pour un seul et unique billet qui est le bitumage de l'axe Taïf, Sadiou, Ghassan, pensant par le ranch de Dolly et Tchèl. Nous réclamons cette route depuis les indépendances, mais les États qui passent nous oublient souvent. Et pourtant, nous faisons partie du Sénégal, nous pays d'un peu comme tout le monde. Et paradoxalement, cette zone se trouve au centre du pays et fait partie des zones les plus enclavées. Ceci est dû à l'état des routes. C'est la route la plus catastrophique, la plus chaotique du pays. Il est plus facile d'aller à Ouakangouna que d'aller à Tchèl. Nous souffrons depuis. La route est longue de 66 kilomètres. Les jeunes promettent de revenir sur l'état du Sénégal. Ne fait rien. Mme Moudou Moussa Frambaï, Sadiou, Alfaïdé Femme. Au quartier des abattoirs d'Angane, dans la commune de Kaoulak, les populations dénoncent la lenteur par rapport aux travaux de réhabilitation de la route qui traverse ce quartier à quelques mois de l'hivernage. Aron Faye porte-parole des populations. Il est au micro de Noabiaï. C'est les travaux qui ont démarré bien avant les travaux des autres routes. Mais on a vu que les autres routes ont été terminées. Maintenant, la route qui reste, c'est la route des abattoirs d'Angane. Maintenant, on ne sait pas pourquoi cette discrimination. En plus de ça, il y a un canal qui a été creusé après la mosquée, la grande mosquée des abattoirs. Un canal qui va tout droit vers la mer. Maintenant, il y a un plein de finitions qui se posent. Et c'est pour cela que nous avons peur. Nous avons peur, surtout à l'arrivée de l'hivernage. Parce que si l'eau n'a pas d'issue pour le déversement, ça va faire un retour au niveau des maisons. Et là, nous lançons un appel aux autorités concernées qui ont en charge les travaux de promovir, de réagir le plus rapidement possible avant que le pur ne se réalise. Donc là, je lance un appel au maire de Kaoula pour que lui aussi, M. Serimbou, qu'il fasse quelque chose pour que ses travaux soient exécutés le plus rapidement possible avant l'arrivée de l'hivernage. Parce que la population des abattoirs a peur de cette situation qui risque de créer des désagréments. La gestion du site de décharge des ordures ménagères de Kermadjabel n'est pas un bon comme auparavant. Selon L.A.J. Babou Tiam, point focal du réseau des éco-citoyens du Sénégal, il est au micro de Noabiaï. Comme vous le savez, Caritas avait accompagné la collectivité territoriale sur le système de ramassage des ordures par charrette. Et la finalité, c'est de construire ou bien d'aménager un site de tri et de valorisation des déchets. Parce que la gestion des déchets doit être un processus depuis la collecte, le ramassage, le transfert, le tri et la valorisation. Et ces dernières-là doivent être faits au niveau du site. C'est pourquoi Caritas avait dépensé environ plus de 80 millions pour aménager ce site, pour finalement bien gérer les déchets. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, le Chirla est fermé pour des raisons financières. Parce que d'abord, il faut veiller à ce que l'Europe fonctionne bien, c'est-à-dire augmenter le taux de pénétration, c'est-à-dire le taux d'abonnement, mais aussi augmenter le taux de recouvrement, mais aussi la coopérative attend une subvention venant de la mairie pour compenser les dépenses. Mais aujourd'hui, on a remarqué que le système pose problème. Maintenant, on peut noter l'irrégularité des ramassages des déchets dans la ville, mais on peut noter aussi un taux de recouvrement faible. Mais aussi, jusqu'à présent, la collectivité locale n'a pas encore subventionné la coopérative pour que ce site-là vraiment marche. Il y a de cela 3-4 mois, c'est avant les élections territoriales. Le site a fermé presque trois reprises. À l'approche des élections, les abonnés, je ne comprends pas le nombre, mais à mon temps, il y avait environ 700 abonnés. Les gens qui travaillaient là-bas ont démissionné parce qu'ils ne sont pas payés, mais par défaut de moyens, ils ont quitté le site. L'impact est important parce qu'en ce qui concerne la gestion des déchets, tant que ces déchets-là ne soient pas triés et valorisés, presque, ça n'a aucune importance. Contribuer à la protection de l'environnement et apporter des changements vis-à-vis des problématiques que vivent les populations, le mouvement Kaili Gay de Kaolak s'engage. Écoutons Sambaba, le président du mouvement au micro de la radio Alfaïda. L'association Kaili Gay Kaolak a pour but de contribuer à la protection de l'environnement de la région de Kaolak et de promouvoir également des activités relatives au développement durable. En fait, nos activités reposent essentiellement sur la participation à l'effort du développement communautaire et pousser également tous les jeunes à s'occuper de leur environnement et en en faire de ce dernier une préoccupation majeure. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'encourager également les initiatives du genre Kaolak propre pour sensibiliser la population sur l'importance de vivre dans un environnement propre. Aujourd'hui, notre rencontre, ce n'est rien d'autre que pour faire le bilan général de notre association. Depuis la création, on a organisé des forums sur leur propre environnement avec des thèmes comme la jeunesse active au service local, l'engagement citoyen, la mobilisation citoyenne et la responsabilité moyenne. On a également censé les mélanges sur le tri des ordures et aussi des campagnes de ne pas jeter les ordures dans les caniveaux à ciel ouvert et autres conduits de l'assainissement. Vraiment, depuis la création de l'association jusqu'à présent, c'est eux qui contribuent, c'est eux qui acceptent les quatre membres, c'est eux qui nous accompagnent, c'est eux qui participent également. La réplique de cette association, vraiment je dis, mâchons spéciales à tous les habitants du quartier Abatoir, plus précisément les jeunes d'Abatoir Fas et aussi les membres de l'association Kaeligay et Kaolak. Vraiment, nous avons montré leur engagement, leur détermination et leur esprit d'ouverture tendant à faire Kaolak une ville débarrassée de ces ordures. Les préparatifs de la semaine départementale vont montrer à Kaolak. La date de cette manifestation est prévue du 26 au 29 du mois de mai. Voici Serti Jansen, président du conseil communal de la jeunesse de Kaolak, au micro de la radio Alfaïda. Je voudrais revenir sur la préparation de la semaine départementale de la jeunesse, qui est une activité vraiment très importante pour les jeunes, qui est une activité de cohésion, une activité de retrouvailles, de rencontres, de partage, de communication entre les jeunes. La date est déjà fixée par les organisateurs, qui est le ministère de la jeunesse. Au nouveau départemental, c'est les autorités, les services étatiques, comme la préfecture et le service départemental de la jeunesse, qui est en charge de l'organisation de la semaine. Nous, en tant que conseil communal, conseil départemental de la jeunesse, Nous sommes des partenaires avec l'État afro-local pour vraiment organiser la semaine départementale de la jeunesse. La date de la semaine, c'est du 26 au 29 mai 2022. Cette année 2022, le thème, c'est la semaine de la jeunesse au rythme des Jeux olympiques de la jeunesse. Comme vous le savez, en 2026, le Sénégal va accueillir les Olympiques, qui sont des Jeux très importants, qui regroupent le monde entier au Sénégal. C'est pourquoi le président de la République, à travers le ministère de la jeunesse, a pris l'initiative vraiment de faire une coloration entre la semaine de la jeunesse et les Jeux olympiques. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal, sur Radio Alfaïda, à Kaoula. Je vous l'annonce un titre. À Kaoula, que les proches de Karim Maïsawad mettent en garde le président Makissal. Il était face à la presse pour se prononcer sur la situation du pays. Il exige une révision immédiate du procès de Karim Maïsawad. Écoutons Moumoudou Aleo, coordonnateur du mouvement Andeligui Diapelé Karimwad, au micro de Noabiaï. Les membres du mouvement Andeligui Diapelé Karimwad se sont réunis aujourd'hui pour se prononcer sur l'actualité économique, sociale et politique. En raison de la situation politique actuelle, nous donnons fermement les comportements antidémocratiques du président Makissal. Ensuite, nous exigeons une révision immédiate du procès Karim Maïsawad. Et nous déclarons solennellement qu'il soit notre tête de liste nationale pour les législatives de 2022 et notre candidat pour la présidentielle de 2024. Enfin, nous réhiterons notre ancrage dans la fédération urbaine de Kaulak dans le but de remporter le département pour les élections législatives de 2022. En effet, nous exigeons qu'un membre de la fédération soit investi dans les dix premiers sur la liste nationale pour honorer Kaulak, qui représente un symbole historique dans le parti. Cela n'est qu'un impératif dans le dynamique de repositionnement du parti au niveau communal et départemental. Concernant la situation économique, sociale, nous exigeons au président de la République une baisse drastique des prix des denrées de première nécessité, du gaz, électricité, etc. Le Mendeca, le mouvement André Ligue Diapalé Karim Ouad, invite le chef de l'État et son gouvernement à être soucieux et attentifs aux problèmes et conditions de vie des travailleurs. Enfin, de satisfaire les cahiers de doléances déposés durant chaque 1er mai. Le coordonnateur du mouvement Kail Ligue André Diapalé Karim Ouad, Moumoudou Aliouba et compagnons veulent barrer la route aux prochaines élections législatives à Makissal. Réécoutons Moumoudou Aliouba, il est toujours au micro de Noa Biaye. Nous invitons le gouvernement à la poursuite et l'accélération des sentiers au niveau des universités à l'intérieur du pays. De Hassan Sekh, Elazi Ibrahimanyas et Ibader Tcham. Par ailleurs, le Mendeca rappelle au chef de l'État de respecter et de se référer aux décisions de l'organisation sous-régionale qui interdit toute modification du code électorale sans consensus à 6 mois des élections, de même que la décision d'exiger le parrainage aux élections. C'est ainsi que nous invoquons l'article 2 de la section 2 portant sur le protocole des élections ASP1 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance et de la sécurité qui disait qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédents les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. De ce fait, on invite M. le Président à la raison, au fair play et au respect du jeu démocratique. C'est pourquoi nous qualifions cette loi qu'il veut nous imposer pour une redistribution des sièges de députés sur la liste nationale et départementale antidémocratique. Pour cela, nous lançons un appel à la mobilisation en vue d'empêcher le Président de la République, Steph de Laperre, d'utiliser le Conseil constitutionnel pour faire du filtrage, pour écarter d'éventuels participants, pour assurer la victoire face à la majorité présentielle. Nous invitons le PDS et sa coalition à se gêner à d'autres coalitions et leaders politiques au but de constituer une très grande coalition pour la victoire au législatif 2022. La mutuelle de santé des agents de l'État veut faciliter l'accès aux soins de santé de qualité. Pour cela, elle a entrepris la mise en place de ses propres structures sanitaires avec des tarifs sociaux. Écoutons Alsanza, le coordinateur, au micro de Noabiaï. Pour les études majeures dans l'intérêt de ses membres participants et de leurs familles, les actions de provoyance et d'entre elles pour faciliter l'accès aux soins de santé. Pour le meilleur accès de ses bénéficiaires à des soins de qualité et de conduire à la couverture maladie universelle des populations, la mutuelle aussi a mis en place de ses prostituées sanitaires ouvertes à tous et appliquées à des tarifs sociaux. Donc, en dehors des cabinets dentaires ultramodernes de Kavalec, créés en 2007, des Iguenchors en 2015 et de Daganan en 2007, la mutuelle de santé des agents de l'État a démarré depuis 2020. Le centre social mutuel des Iguenchors avec les partenaires de l'université des Iguenchors, mais aussi les cabinets dentaires de Kolda, de Kapskine, de Mbaké et de Mbou, qui seront fonctionnelles sous peur. Donc, la mutuelle fonctionne sur la base de ces codisations. D'abord, l'adhésion est libre et volontaire, et la cotisation de base est modulée en fonction de la taille de la famille, niveau du salaire, et actuellement, nous fonctionnons sur fonds propres. On n'a pas reçu ni des subventions de l'État, ni par autres partenaires. Il parvient à faire face à ces différents problèmes. On a aussi signé des conventions avec des centres de santé. Mais pour ce qui nous concerne Kavalec, on a signé des conventions avec plus de 7 pharmacies, avec qui on travaille. Aussi, on a signé une convention avec le centre de santé de Karnak, qui prend en charge la totalité de nos prestations, et l'adhérent qui y va se prend en charge et ne paye rien. Avec nos pharmacies partenaires, on en a 7 qui sont émaillées un peu dans la région. Après Dakar, on a la deuxième question, la plus dynamique et la plus représentative. On a presque plus de 5 000 adhérents. Restons toujours dans ce même SIAZ, malgré ces actions allant dans le cadre de faciliter les soins de qualité aux citoyens. Mais néanmoins, les difficultés n'en manquent pas. Alsan Salle, que nous réécoutons toujours au micro de Noa Biaye. Actuellement, on est au cœur du plan stratégique de développement de la Mutuelle. On a 4 ans, 5 ans. Donc, on fera tout. On a mis en place des plans d'action trimestriels pour faire participer à toutes les sections pour la mise en place du plan stratégique. On a essayé de doubler les effectifs. On a essayé de mettre en place aussi des centres et des cabinets dentaires dans d'autres régions. On a entamé un vaste programme de modélisation du système de gestion pour réduire les délais de remboursement des adhérents, mais aussi de payer à temps les pharmacies encore pour qu'ils souffrent plus de retard. Au niveau local, le cœur de métier de la Mutuelle, c'est les prestations. Il faut tout faire pour que les prestations soient bien, pour que les prestations soient à la haute ou bien à la norme. Donc, au niveau de Kaulak, les adhérents aussi parlent aussi du retard des remboursements, ou bien parfois du retard des facteurs des pharmacies. Donc, ça, on le reconnaît. Au niveau national, ils sont en train de tout faire pour qu'il n'y ait plus de retard et que les délais de remboursement soient réduits à temps. C'est un problème. On a des secteurs où on a un faible taux d'adhésion sur la zone de Tchare, après Ndofan. Aussi, on a la zone de Ndjédié, la zone de Cœur-Socé. Donc, c'est des zones qu'on a ciblées. Le Sénégal doit avoir en cette l'ère du 14e législature des députés de valeur. C'est la conviction de Adam Akanti, président du mouvement MSD et le taux micro de Noa Biaye. Concernant l'élection législative au Sénégal, notre l'Assemblée nationale du Sénégal, à chaque fois, il y a des problèmes vraiment déplorables, région pour laquelle il est temps maintenant qu'on doit choisir les hommes de valeur, les hommes qui ont toujours le service de leur population. Mais malheureusement, pour nous au Sénégal, ce n'est pas notre cas à chaque fois, on choisit les hommes qui n'ont aucun éthique. Ils sont là justement pour leurs intérêts personnels et justement pour applaudir le président de la République. Et d'autant plus. C'est vraiment, on est dans un pays correct, dans un pays responsable, dans un pays que les NS ont commencé de réveiller leur conscience tranquillement. qu'il est temps pour qu'on choisisse les hommes de valeur, combattre juste pour leur population, les jeunes qui ont compris le rôle de députés. Vraiment, il est temps qu'on choisisse ces hommes. Il y a certains de leurs discours qui sont en train de dire maintenant il est temps, avant qu'on vous choisisse d'être député à l'Assemblée, vous devez jurer dans le Bible ou dans le Coran. Mais je dis, ce n'est pas le cas. Il est temps pour qu'on choisisse les hommes de valeur. Quels sont les responsables qui ont des valeurs et quels sont les responsables qui n'ont aucune valeur ? Dans ce cas, on va baser sur ce baromètre de juger nécessaire. Mais pour le moment, notre Assemblée, c'est une Assemblée très mécanique. Il est temps qu'on choisisse les hommes de valeur. Actualité internationale À présent, l'actualité internationale avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, au moins 11 personnes ont été tuées dans une double attaque hier dans les régions du Nord et du Centre-Nord. L'armée précise que c'est dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national que ces deux incidents sont intervenus. Actualité internationale Les chefs d'état-major des pays de la CDAO ont entamé hier à Accra ou Ghana une réunion de deux jours visant à renforcer la coopération militaire dans la région en proie à une insécurité croissante. Actualité internationale L'ONG de défense de l'environnement Greenpeace a demandé hier à la justice congolaise d'enquêter sur des accusations d'attribution illégale de concessions forestières entre 2014 et 2020 par six anciens ministres de l'environnement de la République démocratique du Congo. Actualité internationale Près de 500 civils au total ont pu être évacués de la ville de Mariupol ces derniers jours. Vues assiégées et bombardées par les Russes en Ukraine ont indiqué vendredi les autorités ukrainiennes précisant que les évacuations se poursuivaient ce vendredi. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Azov Tal a précisé la vice-première ministre Erina Vechuk alors que l'ONU a annoncé hier avoir envoyé un nouveau convoi à la Syrie où resteraient encore quelques 200 civils. Maintenant, sur la situation sur le terrain. Actualité internationale Washington, le Pentagone a demandé hier fournir des renseignements permettant aux forces ukrainiennes de viser des hauts gradés russes près du front ainsi que l'a affirmé le New York Times. Actualité internationale La police israélienne menait tôt ce vendredi matin une chasse à l'homme après une attaque qui a fait trois morts dans la grande banlieue de Tel Aviv perpétrée le jour de l'anniversaire de la création de l'État hébreu. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a condamné avec véhémence hier cette attaque qu'il a qualifiée d'horrible assurant que les États-Unis se tenaient fermement aux côtés de leurs alliés israéliens. Actualité internationale Le président Joe Biden a annoncé avoir choisi Karine Jean-Pierre comme la prochaine porte-parole de la Maison-Blanche à Trubyant pour la première fois ce poste très exposé à une femme noire et ouvertement lesbienne. Elle remplace Jen Psaki qui, selon les médias américains, va rejoindre la chaîne MSNBC d'orientation progressiste. Actualité internationale SSSport Une façon de l'accueillir en studio pour la page sportive. Bonjour, c'est Rimo Saka. Bonjour, bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec la lutte la 22e édition du drapeau du chef de l'État la sérumine officielle à Hulier hier au stade et les manœuvres de Djourbel. Écoutons à présent le ministre des Sports, Matar Bar. En provenant des 14 régions du Sénégal vont se mesurer, s'affronter dans le fair play et l'esprit sportif est donné le meilleur d'eux-mêmes. La lutte en effet au-delà du fait qu'elle est une activité sportive. Une activité sportive revêt une dimension culturelle et socio-éducative. indéniable. Ce qui en fait est un sport unique, un régal et une passion pour tous nos compatriques. Comme pour les précédentes éditions, je souhaite que l'édition de cette année qui met aux prises les sélections de nos 14 régions, évidemment avec une innovation qu'on appelle Open, qui permet à l'ensemble des catégories de venir compéter. Cette édition puisse connaître un éclatant succès à la dimension de l'attente et de l'intérêt que les populations lui accordent. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le président Matissa, vous dire toute la détermination et l'engagement du président de la République. Et vous l'avez constaté, dans toutes les disciplines sportives, le Sénégal est en train de montrer la voie et montrer l'exemple. C'est pourquoi toutes les disciplines sportives se battent, surtout au niveau international, pour venir au Sénégal et organiser de grandes compétitions sportives. L'arène national, le stade du Sénégal, le stade Abdoulaye Watt, Dakar Arena, toutes ces grandes infrastructures de dernière génération montrent à suffisance l'engagement du chef de l'État. Je voudrais aussi vous dire toute la satisfaction du ministre des Sports, parce que le CNG, que j'ai l'honneur de mettre en place, est en train, contre vents et marées, de faire des pas qualitatifs, d'encadrer et d'engager les réformes qu'il faut pour développer la lutte simple du Sénégal et aussi la lutte avec France. Pour terminer, je voudrais apporter à la grande famille de la lutte dans ses différentes composantes, ainsi qu'au CNG de lutte le soutien, les félicitations et les encouragements du président de la République, son Excellence Macky Sarr. Que la fête soit belle et que les mères gagnent. Je déclare officiellement ouverte la 22e édition du drapeau du chef de l'État, ici à Jounou. Ligue pro, 21e journée, aujourd'hui, Djamba reçoit Linger à Fodewada, 17h, Tenguek FC reçoit Amour Petite Côte, Angalandou Diouf, Aïs Douane reçoit Casasport, Raïbraïm Boï, Goré reçoit Génération Foot, Ambaou, Demain, Sénèps Excellence reçoit Aïs Piken, 17h, Amanyang Soumarek, Niamoud Ologre reçoit Giraffe à Albour, 17h, Géjois Football Club reçoit Dakar Sacré-Kéra, Ibrahim Boï. Pour la Ligue 2, Djamba de la Fatigue reçoit Renaissance à Massensène, NG Beignar Itali reçoit Port à Amadou, Barities FC reçoit Coeur Major à Amanyang Soumarek, Demain, Demain, Djemain, 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 Wadou, Wakam reçoit Walidane à Amadou, Barit-Duc reçoit Amitié FC, Stadmour reçoit Oslo à Caroline Fay. Éliminatoire Cannes 2023, La Gambie jouera le Sud-Soudan pour le compte du groupe H. Cette rencontre prévue le 4 juin prochain à 16h se jouera au stade Le Dior de Tess. En Europe, finale Coupe de France ce soir Nice jouera contre Nantes, 36e journée Ligue 1 Brest-Strasbourg, 36e journée Premier League, Chelsea reçoit Wolverhampton, Brentford reçoit Southampton, Crystal Place reçoit Watford, Burnley reçoit Assunvilla, Brighton reçoit Man Utd, Liverpool reçoit Tottenham à 18h45. 35e journée Ligue Espagnole, Mayork reçoit Grenade à Tlico, Bilbao reçoit Valence à 14h45, Carcel Tavigo reçoit Alves à 16h30, Karek se reçoit El-Tier, Betis Seville reçoit FC Barcelone, 33e journée Bundesliga, Fribourg reçoit Union Berlin, Colony reçoit Westbrook, Offenheim reçoit Bayer Leverkusen, Greuse reçoit Bruxelles d'Orsumont, Erta reçoit Mayence, 36e journée Calcio Italien, Torino reçoit Naples à 13h, Saussello reçoit Odinize à 16h, Lazio reçoit Sampdoria Jeanne. Voilà ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. A excellent du sur le programme sur la 90.1. C'était tout mesdames et messieurs pour votre grande édition d'information de la mi-journée, présentée par Alune Badare Diop, partie technique assurée par El-Aji Libas Mbaye. L'information revient à 13h avec El-Aji Omartis en version Wolof. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada